Salut les copains drôneurs, voilà moi c'est Rockenfolie sur le forum de la Drone Shop et je me suis présenté rapidement et j'ai vu qu'il y en a plein qui faisaient des petites vidéos tutoriels alors vu que moi je ne suis absolument pas un professionnel de la chose j'ai fait ma vidéo tutoriel mais pour que vous me disiez si j'ai fait une connerie ou pas c'est malin hein, enfin bref bon alors voilà le drone que j'ai acquis donc drone Parrot R2 avec deux batteries, un set d'hélices donc première chose que j'ai faite lors des premiers tests avec l'iPhone je l'ai explosé par terre comme beaucoup de monde donc j'ai décidé de mettre des petits pieds en rizelant suite à une autre vidéo tutoriel qui m'avait bien plu donc j'ai pris l'idée et je l'ai adapté à ma sauce alors c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait faire mais bref ensuite j'ai scotché ici donc ça ne bouge plus ensuite j'ai décidé de mettre du scratch pour pouvoir coller les deux carènes voilà en sachant que les scratchs qui vendent sur le net dans les magasins de bricolage c'est de la merde donc il faut coller du double face voilà en dessous et coller ensuite le scratch dessus et c'est vraiment que du bonheur voilà ça tient vraiment bien et puis j'ai acquis également quasiment dans la foulée de l'air drone parce que ça ne me plaisait pas de piloter avec un iPhone la télécommande donc machin tourninji je ne sais pas comment ça se prononce voilà c'est super joli commandé donc sur la drone shop des gars que je salue au passage parce qu'ils font un super boulot d'envoi et de conseils également sur le forum ce qui est de plus en plus rare de nos jours donc voilà il y a un suivi ce qui est vraiment excellent et donc je l'ai installé il y avait deux possibilités soit je l'installais à côté de la batterie ou au dessus comme beaucoup font moi ça ne me plaisait pas parce qu'il fallait faire bricoler un petit peu la carène et c'est déjà extrêmement fragile lors des crashs à l'envers donc j'ai décidé directement de la mettre dessous voilà alors je n'ouvrirai pas parce que je viens de coller en double face le fond par contre ce que j'ai fait donc j'ai fait passer l'antenne ici voilà par un trou qui est un peu dégueulasse voilà je me suis un peu mal pris mais bon voilà il faut débuter et puis la broche j'ai légèrement chauffé la broche pour la tordre un tout petit peu voilà au niveau de la gaine thermorétractable pour que ça rentre correctement dessous voilà à noter que sous la carte mère j'ai mis une protection pour que les deux cartes d'une part ne se touchent pas quand elles sont à plat dessous et d'autre part ne se ne touche pas la carte mère voilà pour qu'il n'y ait pas de courjus après au niveau de la chauffe je ne sais pas trop comment ça se passe c'est à voir au niveau d'utilisation voilà donc s'il flambe en vol je vous ferai une belle vidéo promis voilà et ensuite j'ai décidé au niveau de l'antenne qui m'a mardé un petit peu alors il y en a qui la mettent à l'arrière à l'avant sur le drone 2 il y a une plaque plastifiée ici j'ai décidé carrément de la faire sortir sur la carène donc j'ai fait un tru sur la carène voilà avec un tournevis chaud et ensuite ben voilà il suffit de passer le le câble au dessus donc je vais tenter de le faire à l'aveugle non ça ne va pas être possible donc je vais tenter de le faire comme ça excusez moi pour les caméras voilà donc je vais le faire rapidement hop 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 excusez pour la vue et voilà ce que ça peut donner alors mis à l'arraché parce que je ne l'ai pas voilà je ne l'ai pas en fait il est dedans donc voilà en gros le drone alors la petite chose amusante c'est que pour l'instant j'ai du mal à voir les réglages de la télécommande pour passer sur les différents modes donc je vais essayer d'apprendre en lisant un peu vos messages sur le forum et pour l'instant comme j'ai mis dans un de mes postes j'ai mis les piles rechargeables et ça ne suffit pas donc la télécommande bip en permanence voilà des bips rapprochés et c'est très très pénible donc il faut absolument que j'aille acheter des piles des piles ou une batterie à voir pour plus tard et pour pouvoir essayer tout ça donc je l'ai déjà testé une fois ou deux ce qui m'a permis de joliment abîmer la carène la grosse carène qui entoure les pales la deuxième carène donc voilà demain j'irai essayé en plein champ j'essayerai de faire une petite vidéo je dis bien j'essayerai voilà pour ma présentation donc le rock en folie merci pour votre aide sur le forum et puis amusez-vous bien dronnagez bien comme on dit chez nous voilà bye bye enfin non on ne dit pas ça chez nous mais je viens de l'inventer dronnagez bien allez ciao ciao